L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour La lumière du soleil, le 14 mai La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Ecclésiastes 11, verset 7 Combien peu de gens se rendent compte que pour jouir de la santé et du bonheur, il faut du soleil, de l'air pur, de l'exercice physique en abondance. Nous plaignons les petits-enfants qu'on laisse dedans quand le soleil brille si joyeusement au dehors. Habillez-vous convenablement et confortablement, vos garçons et vos filles, qu'ils sortent pour prendre de l'exercice en plein air et qu'ils vivent heureux et en bonne santé. La tige frêle et pâle, qui a lutté pour sortir de terre au premier jour du printemps, prend une couleur plus vive, plus naturelle, plus vigoureuse. Après avoir joui pendant quelques jours des rayons du soleil, créateur de vie et de santé. Sortez à la lumière et à la chaleur du soleil resplendissant et participez avec la végétation à son pouvoir vivifiant et salutaire. Qu'aucune pièce de la maison ne soit considérée comme meublée et ornée sans lumière réjouissante et rayonnante du soleil, don gratuit de Dieu aux hommes. Lorsque Dieu créa le monde et que les ténèbres régnaient sur la face des eaux, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Éternel vit que la lumière était bonne. Fermerons-nous nos maisons et chasserons-nous cette lumière que l'Éternel a déclarée bonne ? Si vous voulez que vos foyers soient riants et accueillants, égayez-les en leur donnant de l'air et du soleil. La lumière du soleil, si précieuse, peut faner vos tentures, mais elle donnera un teint de santé à vos enfants. Si vous jouissez de la présence de Dieu et si vous possédez des cœurs sincères et aimants, votre humble foyer rendu radieux par l'air et par le soleil sera pour votre famille une demeure céleste. L'exercice physique joint à l'usage abondant de l'air et de la lumière, bénédiction dont le ciel nous gratifie, nous procurera la vie et la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada